La conjuration, ça parle de la ville aménagée jusqu'à la nausée. Il y a six ans, j'avais écrit un livre qui s'appelait Un Livre Blanc, qui racontait l'exploration systématique de toutes les zones de Paris laissées blanches sur la carte hygiène. J'avais trouvé plein de choses, j'avais trouvé des champs de tir abandonnés, j'avais trouvé des terrains vagues, des constructions arrêtées. Et en fait, six ans après, la conjuration, ça raconte la reconquête de tous ces espaces sans emploi par l'entrepreneuriat immobilier, par les centres commerciaux, mais aussi par les églises. Tous ces espaces qui ne coûtent presque rien à la périphérie des grandes villes sont réinvestis beaucoup par des églises évangéliques, par des temples bouddhiques, par des sectes diverses. Et le narrateur de la conjuration, en fait, évolue dans cet univers-là. Et il est le factotum d'un entrepreneur du religieux, quelqu'un qui a décidé de créer une secte, comme on construit une PME, en appliquant les principes de l'économie de marché au domaine du religieux, en essayant de faire des profits, en trouvant le bon argumentaire marketing, en trouvant le détail qui va faire que son produit va être vendable. Et le narrateur de la conjuration l'aide en lui trouvant des lieux pour faire des célébrations. En fait, il met sa connaissance encyclopédique de la ville, accumulée au cours d'innombrables années d'exploration, au service de cet entrepreneur pour lui trouver le tunnel ferroviaire abandonné qui est coudé, qui fait qu'on ne voit pas les deux extrémitrés, qui va permettre de faire des cérémonies totalement nocturnes et de flanquer une frousse du diable aux adeptes. Et la conjuration, c'est ça, en fait. C'est l'exploration de l'envers religieux de la ville, au second degré, mais aussi au premier. C'est l'exploration de la ville jusqu'à ce que cette exploration devienne presque une entreprise d'ermites, devienne une quête mystique, devienne une découverte de soi-même, jusqu'à l'absolu, jusqu'à la disparition du personnage.